Musique Malheureusement, l'hacquête est d'où, mais je me souviens beaucoup de gens les Arginiens parce que depuis l'attaque terroriste à Inaminas en 2013, ça a chamboulé l'hypologie de la région de Insalah et de Inaminas et beaucoup de choses ont été bouleversées, les rapports entre Sonatrak et BP, les rapports entre les sous-traitants, les rapports entre Petrofak et Masonatrak parce que l'attaque terroriste à Inaminas en 2013 a retardé durant pratiquement plus de deux ans l'ensemble des projets qui devaient être réalisés dans le secteur gazier. Ce qui veut que Petrofak, Malbihach, Buzavid Raham à l'époque, elle a même réclamé plus de 3, 130 millions de dollars de réparation à Sonatrak. À l'époque, on a estimé que ces 3, 130 millions de dollars d'indemnités étaient essentiellement des fausses factures ou des factures qui étaient douteuses. D'ailleurs, à l'époque, on a toujours essayé d'utiliser Farid Bouddjawi, même de loin, même que l'entreprise a continué depuis l'étranger à aider Petrofak pour qu'elle puisse récupérer les indemnités de 3, 130 millions de dollars. Mais les nez, même si ça a été un Bepi, le problème n'est pas là, il a dit que le Bepi a été détruit uniquement 98 millions de dollars à Petrofak pour ce qu'il fallait l'indemniser, C'est parce que Petrofak avait déployé des machines, des équipements, des employés. Lorsqu'il y a eu l'attaque de Tegentorin, tous les projets se sont arrêtés. Donc il fallait que les deux années, tous les efforts fournis par Petrofak, il fallait qu'elle retrouve, qu'elle récupère de l'argent qu'elle a perdu. Mais les neiges, le temps passe, etc. Il a fait un arbitrage international devant la Chambre de commerce internationale. Il y a eu l'année entre Petrofak et les trois membres du groupe, le groupe Aïn Salah Gaz, Mennom, BP, Ikinor. Ikinor, c'est une société norvégienne qui a changé son nom, qui est devenu Ikinor. Ikinor, BP, son attraque, le fameux groupe Aïn Salah Gaz, qui exploite plusieurs projets, champs et gisements au niveau de la région, entre Aïn Aménas, Aïn Salah et Tegentorin. Bon, ce qui est quand même surprenant, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'au moment où la justice algérienne n'a pas encore définitivement tranché sur les affaires de corruption de Shaqib Khalil, au moment où, Bina Oulakarana, Saipem, Competrofak, sont cités au cœur des affaires de corruption dans cette désautor carburée en Algérie. Il y a normalement la direction générale de son attraque, elle prend un peu de temps, je vais essayer, j'attends le verdict définitif dans le tribunal de la Cité Mohamed, dans le pôle financier économique dans le tribunal de la Cité Mohamed. Ensuite, je vais prendre mes décisions, parce qu'il faut savoir que Petrofak, elle a énormément de problèmes de corruption depuis pratiquement 2018-2019, et elle a été même condamnée en octobre 2021 par la justice anglaise, pour avoir fourni des pots de vin à plusieurs dirigeants de plusieurs pays à l'étranger, en Irak ou en Afrique subsaharienne. Il y a déjà dans une autre émission, rappelez-vous des affaires de Petrofak ou de son attraque, c'est pas la peine de tout dire maintenant, on va vraiment se perdre. Le plus important que vous devez savoir, c'est que Petrofak a dit qu'il est depuis décembre 2020, Ayman Asfari, le patron, l'ancien patron, parce qu'il a été enlevé, mais Ayman Asfari est venu en Algérie, il a rencontré, il a rencontré, il a rencontré Ayman Asfari, en décembre 2020, il a été remplacé par un franco-égypte, c'est le Samy Skandar, il a remplacé Ayman Asfari, Ayman Asfari Tahrg, Tahrg a déjà les affaires de corruption dans Petrofak, donc il ne pouvait plus rien faire, donc il a été enlevé de la direction générale de Petrofak, Jeffy Plasto, Samy Skandar, Samy Skandar, il est venu à Algérie, il s'est rapproché de Tofiq Hakkar, l'actuel PDG de Sonatrak, qui est PDG depuis février 2020, il l'a rencontré à plusieurs reprises, et il faut savoir que le Sonatrak est la deuxième client, deuxième plus gros client de Petrofak, après le groupe Imarati Adnok, Abu Dhabi National Oil Company, donc il y a eu des rencontres secrètes en Algérie, il a essayé de convaincre, comment il s'appelle, le Fond du Coégyptien Samy Skandar, il a essayé de convaincre le PDG de Sonatrak, de marcher avec lui, et de débloquer tous les projets de Petrofak en Algérie, chose qui a été faite à partir du début janvier 2021, puisqu'alors que la justice algérienne était encore en train de poursuivre son instruction judiciaire, au moment où le procès ne s'est même pas tenu, avec une compagnie internationale qui est citée, dans une grosse affaire de corruption qui mêle, et plusieurs autres hauts responsables du régime angérien, la direction générale de Sonatrak, le 25 janvier 2021, elle a donné une qualification technique de Petrofak, qui lui permet de participer à plusieurs marchés, dont le secteur des hydrocarbures, comme le marché Ta'am, l'Ikanohabini d'Iroh, fait bien le groupement Sonatrak Eni, la référence de ce marché, je vous le donne, 843 09 94 00, vous pouvez retrouver ça dans le Bawsem, le Bawsem c'est la publication qui regroupe l'ensemble des appels d'offres, et des résultats des appels d'offres dans le marché des hydrocarbures, donc Sonatrak a relancé Petrofak sur le marché algérien, dès fin janvier 2021, et ce qui a permis à Petrofak de se repositionner en force, dans plusieurs marchés importants, vous l'avez dit, Petrofak, non seulement elle est en train de gagner, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avant, à l'époque de Sheiky Pralil, et de Farid Boudjewi, il y avait Saipem qui a pris tous les marchés, entre 2005, de 2004, 2005, jusqu'à 2009, 2010, Saipem a remplacé Petrofak, voilà, la Petrofak, elle a remplacé Saipem, et maintenant, c'est Petrofak qui prend tout l'ensemble des marchés, la preuve, le marché, le futur complexe pétrochimique, que Sonatrak doit faire avec Total, et qui devait être lancé en 2018, et qui a été retardé à cause du Héra, qui a le problème du cinquième mandat, et qui a été retardé ensuite à cause du bras de fer, bien la France et l'Algérie, et Total était au milieu de ce bras de fer, ensuite on a débloqué les affaires de Total, ce projet, ce complexe pétrochimique, qui sera un complexe gazier, à travers lequel on va transformer le gaz, pour fabriquer une matière plastique, une matière première importante pour le plastique, ça s'appelle le polypropylène, ce projet doit être réceptionné normalement en 2025, c'est un investissement de 1,5 milliard de dollars, et c'est Petrofak qui est bien positionné pour le remporter, c'est juste un exemple, et comme par hasard, nous, les années Shaqib Khalil sont revenus en Algérie, puisque l'aide de M. Nizar, le fameux M. Nizar, qui était un intermédiaire, le Libanien intermédiaire, qui a permis à ce qu'on appelle, Fahid Boudjawé, de se lancer au Liban, de s'installer au Liban, et de prendre la nationalité libanaise, même si c'est la femme de, comment s'appelle, de Fahid Boudjawé qui était libanaise, bien sûr, M. Nizar lui a vraiment apporté énormément d'aide pour trouver tout ce qui est nécessaire au Liban, donc, les années Shaqib Khalil sont en train de faire, ils sont de retour, les Shaqib Khalil, peut-être qu'il est diabolisé, Fahid Boudjawé, peut-être qu'il est diabolisé, ils sont peut-être condamnés, ils font l'objet peut-être de mandats d'arrêt internationaux, mais les mêmes pratiques subsistent, les mêmes pratiques, les j'maïs subsistent, absolument rien n'a changé, non mais absolument rien n'a changé, juste Saipem a été écarté du marché algérien, elle a été remplacée par une autre, qui est Petrofak, la justice algérienne malheureusement, elle s'est contentée uniquement, de la version de Mohamed Muzien, la version de Mohamed Muzien, elle est biaisée, Mohamed Muzien est impliqué dans les affaires de Petrofak en Algérie, et il ne va pas dire, ah non, Petrofak, elle est responsable, etc., il ne va pas le dire, parce qu'il est lui-même impliqué, donc les juges algériens n'ont pas fait un travail sérieux, n'ont pas fait un travail profond, ce qui fait que nous avons aujourd'hui une nouvelle mascarade judiciaire, une mise en scène, on essaie de décapiter Shaqib Khalil, ce n'est pas la personne de Shaqib Khalil qui nous intéresse, Shaqib Khalil, il a âgé de plus de 80 ans, l'Ohar, il est allongé, il est en train de faire un travail, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ce sont les mécanismes de la corruption qu'on doit identifier, ce sont les montages dangereux qui permettent de verser, et de s'octroyer des commissions et des rétrocommissions, ce sont les pratiques malsaines, les pratiques mafieuses, qui doivent cesser de rensectoriser l'hydrocarbure, et malheureusement, la preuve Petrofac, une compagnie qui a été condamnée en octobre 2021, paye 70 millions de livres sterling, pour corruption sur des contrats au Moyen-Orient, elle a pris des contrats de 3,5 milliards de dollars en donnant de la Chippa, bien sûr, si elle a donné de la Chippa au Moyen-Orient, c'est qu'elle a donné de la Chippa, elle a donné des pots de vin, effectivement en Algérie, parce que l'Algérie c'est son seul et premier marché africain, elle n'a que ça, elle a essayé de tenter les autres marchés africains, mais elle a des présences totalement symboliques, donc cette compagnie qui a été condamnée en Angleterre, à Londres, en octobre 2021, elle est réhabilitée par le PDG actuel de Sonatrach, qui lui a déjà donné des marchés importants, qui lui lève tous les blocages, et qui lui permet de se positionner en premier rang, pour emporter de nouveaux marchés. Qu'est-ce qui a changé ? Rien n'a changé. Chakib Khalid, c'est la même pratique, rien ne change, juste que les compagnies étrangères, qui donnaient des pots de vin, et qui étaient les bénéficiaires des gros marchés en Algérie, ils ont besoin de l'eau. C'est la même chose. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de l'eau. Ils ont besoin de l'eau, 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 dans les prochaines émissions, parce que les Chinois commencent à pénétrer le marché des hydrocarbures, et les Chinois, là où ils passent, ils laissent des commissions, des rétrocommissions, où il y a des 5 000, la CINOPEC, la CNP, la CNOC, on a déjà travaillé énormément là-dessus, on a même commencé à publier des articles là-dessus, et on va commencer à vous faire des révélations dans nos prochaines émissions, détaillées, étayées, parce que je fais un mot, je ne sais pas, rien n'a absolument changé. Donc, encore une fois, juger les hommes, ça n'a aucun intérêt, si on n'arrive pas à faire reculer les palatites, à vaincre les fléaux, et à permettre le secteur des hydrocarbures, c'est quand même la première richesse nationale, si on n'arrive pas à préserver nos richesses, avec une gouvernance basée sur la transparence, l'équité, la concurrence loyale, le contrôle indépendant, et la fin des commissions, et des rétrocommissions, et des rétrocommissions, dans la confection des marchés, ou des appels d'offres internationaux, qui concernent quand même des marchés de plusieurs milliards de dollars, il faut savoir que chaque année, son attraque a investi quand même, entre 7 et 8 milliards de dollars, pour explorer, exploiter, ou la mettre en service, de nouveaux gisements d'hydrocarbures. On reviendra sur ces sujets, prochainement, mais malheureusement, rien n'a encore changé, il est temps que ça change, prenez soin de vous, moi je vous donne rendez-vous demain, pour une autre émission, et je vous remercie à l'âkher. Générique